Musique Asiya Mamat Ahmad Abou La cinquantenaire révolue est née à Abéchi. Veuve et mère de cinq enfants, cette dame vise des objectifs bien précis qui ne peuvent la laisser indifférente pendant la Sommet Nationale de la Femme Tchadienne. C'est celui d'intégrer et d'évoluer au sein d'une organisation dynamique dans laquelle elle peut apporter sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie pour un avenir radieux pour la génération future. La Sénaphète pour moi, c'est une fête pour toutes les femmes sans exception. Donc je fais allusion à la femme rurale. La Sénaphète n'est pas seulement une fête pour les femmes intellectuelles, mais c'est aussi une fête pour les femmes en général, c'est-à-dire même les femmes qui n'ont pas été à l'école, les femmes commerçantes, les femmes dans l'artisanat, les femmes au foyer. Donc c'est un moment où elles doivent s'exprimer, où elles peuvent aussi soulever tous les problèmes qui concernent leur vie quotidienne, leur vie sur le plan développement, et c'est le moment aussi de faire des plaidoyers. Des moments où certaines choses qui n'ont pas été plus en compte doivent être discutées et plaider devant les hautes autorités. Depuis les événements que notre pays a connu successivement, les femmes se sont révélées à elles-mêmes. Les femmes ont compris, et même les hommes ont compris, que les femmes sont leurs suppliantes. C'est-à-dire, quand l'homme n'est pas là, ou même maintenant à l'état actuel, l'homme étant là, c'est la femme qui prend une responsabilité qui n'est même pas la sienne. Les femmes aujourd'hui ne sont pas seulement au foyer. Les femmes aujourd'hui au théâtre, elles sont partout. Même les activités qui sont réservées uniquement aux hommes à l'époque sont exercées aujourd'hui par les femmes. Je vais parler de l'armée par exemple. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont colonnelles. La police. Nous avons des femmes qui travaillent dans les garages. Les femmes qui sont pilotes. C'est-à-dire, aujourd'hui, la pensée, la réflexion d'avant, et aujourd'hui, il y a un grand écart. Cette magistrate de formation allie allègrement foyer et profession, car ceci est une question d'organisation. Ma profession n'est pas agaçante. Ma profession, c'est une profession comme tu t'as dit. Le secrétariat général du gouvernement, c'est le pouvoir de transmission de l'administration. Donc, je ne suis pas seule. J'ai un personnel, comme toutes les autres administrations, qui sont à la hauteur. Et je me dis que c'est un problème de coordination. Et quand on a le temps, quand on a les compétences requises, quand on est dévoué et on fait son travail avec âme et conscience, je crois que le travail avance. Donc, du point de vue de la responsabilité familiale, je n'ai pas beaucoup de retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 se réjouit d'être entouré d'une équipe dynamique pour l'accomplissement de sa mission au sein du gouvernement. Avec mes collaborateurs, mes directeurs, mes chefs de service et autres, le travail se passe très bien. Et je profite aussi de votre micro pour vraiment les encourager. Parce que j'ai une équipe très dynamique, une équipe qui travaille avec dévouement et abdégation, je l'ai dit. Et c'est une équipe qui travaille vraiment du fond du cœur. Et je crois que le bon résultat n'est que la résultante de l'effort qu'ils fournissent. Et en ce qui concerne les hommes, mes collègues membres du gouvernement, ils me considèrent comme leurs collègues. Je ne vois aucune différence entre mon approche avec eux ou comment sont les relations entre les ministres, entre eux. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de respect entre nous et on collabore très bien. ... 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